Aujourd'hui, je vais te raconter une des histoires les plus importantes de la Bible. C'est la Pâque. Il y a bien longtemps, Dieu avait délivré son peuple Israël de l'Égypte où il était esclave et souffrait beaucoup. Pour cela, Dieu leur a demandé de tuer un agneau sans tâche dans chaque famille et de le manger, mais le sang de cet agneau devait être mis sur le tour de la porte de la maison. Cette nuit-là, tous ceux qui ont obéi ont été sauvés de la mort et les Égyptiens ont laissé partir Israël. Dieu lui a donné un pays et une nouvelle vie, à commencer pour Israël. Chaque année, pour se rappeler de cette délivrance qui s'appelle la Pâque, ils font une fête où chaque famille mange un agneau sans tâche. C'est la Pâque des Juifs. Tu peux lire cette histoire dans l'Ancien Testament en Exode 12. Mais ce n'est pas la Pâque que nous fêtons, qui est dans le Nouveau Testament et que je vais te raconter. Tu sais qu'il y a beaucoup de méchanceté sur cette terre et dans nos cœurs. C'est le péché. Même si on le sait et qu'on voudrait être parfait, on ne peut pas y arriver. Le mal mérite toujours une punition et Dieu, qui est juste, nous dit dans la Bible que cette punition commence sur cette terre avec notre séparation de Dieu et continue après notre mort dans un endroit terrible, plein de feu et de souffrance, l'enfer qui ne s'arrêtera jamais. Pourtant, bien que Dieu soit juste, il nous aime aussi très très fort. Il veut nous sauver de cette punition, mais quelqu'un doit payer. Alors il a envoyé son fils, Jésus, pour cette mission. Pour nous délivrer du péché et de l'enfer, Jésus a été envoyé sur la terre pour être tué à notre place. Il est venu sur terre comme un bébé. Il a grandi dans une famille, puis il a enseigné dans toute Israël la vérité sur Dieu et son royaume. Ce sont les histoires que tu peux regarder sur le site et surtout que tu peux lire dans le Nouveau Testament. Jésus était juif et comme les autres, il fête chaque année la Pâque dans la grande ville de Jérusalem avec ses amis les disciples. Le soir, il mange l'agneau et le pain spécial avec du vin. Jésus avertit ses amis que l'un d'entre eux va le trahir. Ils sont tous choqués, mais Jésus sait que Judas va le livrer à ses ennemis pour de l'argent. Ils sont tristes, ils ne veulent pas y croire. Après le repas, ils vont dans un jardin pour chanter des cantiques pour Dieu et Jésus se met à part pour prier. Il commence à être vraiment très très triste et a une grande peur dans son cœur. Il sait qu'il va souffrir terriblement. Alors il demande à son père, Dieu, d'empêcher tout ça. Mais à la fin, il dit « Je ferai ce que tu veux toi, pas ce que je veux moi. » Peu après, on entend un grand bruit. Voici toute une foule arrive. Mais c'est Judas, c'est lui qui va directement embrasser Jésus, car c'est le signe qu'il a donné aux soldats en disant « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Jésus est prêt. Ça va être dur, mais c'est pour cette mission qu'il est venu sur la terre. Tous ses disciples s'enfuient et se cachent pour que les soldats ne les attrapent pas eux aussi. Alors les soldats emmènent Jésus chez le chef religieux des Juifs, le souverain sacrificateur, celui qui enseigne l'Ancien Testament, mais qui n'a pas cru en Jésus. Là, des menteurs essaient de faire punir Jésus en disant contre lui des mensonges, mais ils n'y arrivent pas. Alors le souverain sacrificateur lui demande. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? » Jésus répondit « Je le suis. » Alors tous le condamnent à la mort et commencent à le frapper et à se moquer de lui, « Lui, le Fils de Dieu. » Le matin, les sacrificateurs emmènent Jésus chez Pilate, le chef romain, car les Juifs n'ont pas le droit de tuer quelqu'un. C'est seulement Pilate qui le décide. Alors Pilate demande à Jésus de s'expliquer. Mais il ne veut pas se défendre et ne dit rien. Pilate veut le relâcher et trois fois il dit aux Juifs « Je ne trouve aucun mal en cet homme. » Mais toute la foule crie « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Et Pilate les écoute. Encore une fois, Jésus est frappé, frappé. Les soldats lui fabriquent une couronne d'épines qui lui blesse la tête, car on l'accuse de vouloir être le roi des Juifs. Mais le roi, c'est César le Romain. Enfin, on l'amène à Golgotha, une colline, où il le cloue sur une grande croix entre deux méchants bandits. En effet, cette mort sur une croix était terrible et réservée aux pires bandits. Alors Jésus a souffert pour nous dans la pire mort, oui, pour tous les hommes. Beaucoup se moquent de lui, mais d'autres pleurent. Ceux qui croient en lui et qui ont vu tous les miracles et ses disciples. Il est 9h du matin, la troisième heure chez les Romains. Sur la croix, il y a écrit « Roi des Juifs ». Rien n'est au hasard, car tout ce qui se passe est annoncé dans les plus petits détails dans l'Ancien Testament, et plus tard, les disciples de Jésus vont s'en rendre compte. C'est triste. On croit en Dieu et en Jésus par la foi. Ça veut dire croire que les choses invisibles de Dieu existent. Mais les Juifs n'ont pas cette foi. Ils veulent voir un grand roi qui va les rendre heureux. Jésus est venu sauver tous les hommes, mais c'est seulement ceux qui croient qui acceptent ce cadeau qui seront sauvés de l'enfer. C'est par la foi. Mais revenons à notre histoire. À midi, jusqu'à trois heures de l'après-midi, il a fait d'un coup tout noir. Puis Jésus pousse un grand cri et meurt. Alors le chef des soldats comprend et dit « Le centenier qui était en face de Jésus voyant qu'il avait expiré de la sorte dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». À ce moment-là, le voile du temple où les Juifs adorent Dieu se déchire du haut jusqu'en bas. C'est encore un miracle. Le soir, ils ont descendu Jésus de la croix pour le mettre dans une grotte qui sert de tombeau et ils roulent une très grosse pierre ronde devant l'entrée. Le samedi, les Juifs n'ont pas le droit de faire un travail. En plus, cette paque-là est spéciale. Il y a deux sabbats. Les sacrificateurs ont mis des soldats pour surveiller que les disciples ne viennent pas voler le corps de Jésus et les ont bloqués la pierre. Au petit matin du dimanche, les femmes qui suivaient Jésus sont venues au tombeau. Mais que se passe-t-il ? Il y a un grand tremblement de terre car un ange plein de lumière roule la pierre devant le tombeau et s'assoit dessus. Les gardes sont morts de peur, mais l'ange rassure les femmes. N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus, mais regardez dans le tombeau, il n'est pas ici. Oui, Dieu l'a réveillé d'entre les morts, il est ressuscité. Allez le dire aux disciples car Jésus les attend en Galilée. Les disciples n'ont pas cru les femmes, mais Jésus est apparu à plusieurs autres. Enfin, ils ont cru qu'il est ressuscité. Quelle joie, quel bonheur ! Comme Jésus leur avait dit autrefois, il est vraiment vivant car Dieu a accepté son sacrifice et maintenant il vit pour toujours. Jésus leur donne l'ordre d'aller dans tout le monde enseigner cette bonne nouvelle et toutes les choses du royaume de Dieu car il leur promet Pendant qu'il leur parle, Jésus s'envole et bientôt il disparaît dans les nuages. La prochaine fois qu'il reviendra, ce sera pour chercher tous ceux qui auront cru dans cette Pâque. Cette bonne nouvelle s'appelle l'Évangile, c'est-à-dire que Jésus est mort à notre place pour que Dieu puisse nous pardonner nos péchés. Ensuite, il est resté trois jours et trois nuits dans la mort, puis Dieu l'a ressuscité. Cette histoire s'est passée il y a très très longtemps et nous n'avons jamais vu Jésus. Mais Dieu veut qu'on croie sans voir. Ça s'appelle la foi. Aujourd'hui, si tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés et que tu lui dis que tu crois à son Évangile, Dieu te promet qu'à l'instant même, tu seras pardonné et qu'il te donne une vie nouvelle qu'on ne pourra pas t'enlever. C'est la vie éternelle. Tu sais, même un des bandits sur la croix à côté de Jésus a cru en lui. Personne ne mérite le pardon de Dieu. C'est un cadeau qui lui a coûté très cher. Veux-tu croire en lui ? Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu as accepté cette mission. Tu es venu sur la terre, tu as marché parmi les hommes et tu es mort pour moi sur cette croix, de cette mort terrible pour me sauver de l'enfer, pour pouvoir me pardonner de mes péchés. Merci de tout mon cœur. Je crois en toi. Je crois que tu m'as pardonné. Je te prie pour chacun qui écoute cette histoire pour que tu l'amènes à ton pardon et à la vie éternelle. Amen. Nous allons chanter des cantiques maintenant. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais, qu'il a besoin de paix. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. L'histoire est très longue dans la Bible, elle est dans les quatre évangiles et elle est sur plusieurs chapitres. Donc, tu peux la lire toi-même. C'est dans Matthieu chapitre 26 à 28, dans Marc chapitre 14 à 16, dans Luc chapitre 22 à 24 et dans Jean chapitre 18 à 20. À bientôt !